... Le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid, en Tunisie, le jeune marchand de fruits Mohamed Bouazizi se donne la mort par le feu. A travers ce geste désespéré, après une énième saisie de sa marchandise par la police, il veut dénoncer la corruption du régime de Ben Ali, président depuis 23 ans. Dégage-toi ! On a marre de promesses, de mensonges ! Cet événement provoque un véritable soulèvement national qui s'étend comme une traînée de poudre à de nombreux pays. ... A partir du 25 janvier, la rage exprimée dans les rues du Caire donne au phénomène le nom de printemps arabe. Sur la place Tahrir, des centaines de milliers de personnes défilent pour exiger le départ du président Moubarak, au pouvoir depuis 1981. Au cours de l'année 2011, des manifestations sociales se déroulent dans tous les pays arabes, à l'exception du Qatar, pour dénoncer les conditions de vie et réclamer une vraie démocratie. Les dictateurs tombent un à un, après Ben Ali, en Tunisie. C'est le tour de Moubarak, en Égypte. Mohamed Hosni al-Saïd Moubarak est condamné à la prison à vie pour son rôle dans la mort des manifestants. Kadhafi, en Libye, Salé, au Yémen, et 8 ans plus tard, Omar el-Bechir, au Soudan. Malgré l'espoir, la révolution n'a pas eu les mêmes conséquences partout. Après sa révolution du jasmin, seule la Tunisie reste une histoire à succès. Après des élections libres, l'arrivée au pouvoir d'Enarda a fait craindre un temps une islamisation de la vie politique. Aujourd'hui, l'influence du parti diminue, mais la transition démocratique est encore loin d'être aboutie. En Égypte, l'islamiste Mohamed Morsi, élu en 2012, est renversé l'année suivante par l'armée. Après une répression sanglante, le maréchal al-Sisi rétablit un régime encore plus autoritaire que celui de Moubarak. En Libye, après la mort de Kadhafi, les milices militaires religieuses s'affrontent, laissant place à l'État islamique qui s'implante dans le nord du pays. Aujourd'hui encore, la Libye est en proie au chaos. Mais la tombe du printemps arabe restera la Syrie, où la révolte contre le président Bachar al-Assad dégénère en une guerre civile sanglante qui a fait plus de 387 000 morts à ce jour et des millions de déplacés. Merci. Merci.